Combien ce solide a-t-il de faces ? Alors ce solide, je ne sais pas si tu l'as reconnu, mais c'est ce qu'on appelle un prisme droit à base triangulaire. Il a deux faces ici parallèles qui sont des triangles, exactement superposables, ce sont exactement les mêmes triangles, et puis toutes les autres faces sont des rectangles. Alors on doit les compter, ces faces, donc ce que je vais faire, moi, pour ne pas me tromper, c'est que je vais les colorier petit à petit. Alors je vais commencer par celle qui est derrière, donc on la voit ici parce qu'en fait le solide a été dessiné comme s'il était transparent. Donc voilà, je vais colorier cette face-là, qui est donc un rectangle, qu'on voit ici derrière. Voilà, donc ça, ça me fait une face. Une face. Ensuite, il y a cette face-là, qui est un rectangle aussi, qui est l'autre face qui est derrière. Voilà, je la colorie en rose, comme ça. Et donc, ça, ça me fait une deuxième face. Ensuite, j'ai le triangle, j'ai le triangle qui est dessus, on a dit qu'il y a deux triangles, donc il y a celui-là, qui est une face, c'est la face du dessus. Voilà. Je vais la noter 3. Voilà. Et puis il y a la face du dessous aussi. Donc je vais la colorier en bleu aussi. Voilà. Donc ça, c'est une quatrième face. Alors là, on a tout colorié, mais est-ce que ça veut dire qu'on a compté vraiment toutes les faces ? Autrement dit, est-ce qu'on a vraiment terminé notre exercice ? Mais il faut faire attention parce qu'ici, il y a un petit peu un piège, c'est qu'on a tout colorié, effectivement, mais c'est parce que le solide est représenté comme étant transparent. En fait, il y a une face qu'on n'a pas coloriée encore, c'est celle qui est devant, juste devant nos yeux, qui nous saute aux yeux normalement. Alors je vais la colorier d'une couleur un peu plus sombre. C'est cette face-là qui est un rectangle aussi. Voilà. Tout ce rectangle-là, c'est une face qu'il ne fallait pas oublier, évidemment, toute celle-là. Donc ça, c'est donc une cinquième face. Donc tu vois là, heureusement que je les ai numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, le solide a 5 faces. Voilà, on va continuer avec un autre exercice de ce genre. Mais cette fois-ci, on va s'occuper des arêtes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une arête ? En fait, une arête, c'est tout simplement le segment de droite qui est commun à deux faces. Donc c'est le segment de droite le long duquel deux faces se touchent. Alors ce solide qui est là, c'est une pyramide. On peut même dire que c'est une pyramide à base carrée, puisque la base ici, qui est la face du dessous, c'est un carré. Alors je vais compter les arêtes et en fait, je vais les colorier pour être sûr de ne pas me tromper. Donc je peux commencer par cette arête-là, qui est l'arête commune à la face du dessous et à cette face-là, qui est une face triangulaire. Donc ça, ça me fait une arête déjà. Ensuite, j'ai cette arête-là, qu'on voit aussi, puisque là, comme tout à l'heure, on a un solide transparent. En fait, c'est une arête qui est derrière. Donc ça me fait une deuxième arête. Ensuite, j'ai cette arête-là, qui est située derrière aussi. Donc ça, c'est une troisième arête. Ensuite, j'ai cette arête-là. Voilà, donc ça m'en fait quatre. Et puis, j'ai cette arête-là. Ça m'en fait cinq. Et puis, cette arête-là, six. Et puis, cette arête-là, sept. Et j'ai enfin une dernière arête qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Ça me fait donc huit arêtes. Et tu vois que là, c'était pas mal quand même de les colorier pour éviter soit d'en oublier, soit d'en compter une, deux fois, ce qui est vite arrivé quand on a plein d'arêtes comme ça. En tout cas, voilà. Ce solide, donc, il a huit arêtes. Bon, on a répondu à la question, mais c'est quand même assez intéressant d'essayer de déterminer aussi combien il a de face, ce solide, donc cette pyramide. Alors, je vais commencer, comme tout à l'heure, par les faces qui sont à l'arrière. Donc, il y a d'abord ce triangle qui est là. Voilà. Ensuite, il y a aussi ce triangle-là, comme ça, derrière. Voilà. Ensuite, il y a la base qu'on ne voit pas non plus, qui est ce carré. Alors, je vais le faire plutôt en vert. Voilà. Donc, ça m'en fait un, deux, trois déjà, trois faces. Et puis, j'ai ce triangle qui est une face sur le côté. Voilà. Donc, quatre faces, déjà. Là, on a déjà quatre faces. Et puis, il y a celle qui est devant nous, celle-là, que je colorie, qui est un triangle. Donc, ce solide, il a cinq faces.